Aujourd'hui, nous lirons dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, les versets 22 à 40. Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au Temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenaient pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras, il bénit Dieu en ses termes. Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azère. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenante au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Quant à l'enfant, ils grandissaient et se fortifiaient, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Je vous invite à vous lever et nous chanterons dans le recueil Louanges et prières le cantique numéro 213, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Amis, frères et sœurs, Aujourd'hui, c'est le 2 février et c'est la fête de la chandeleur. Autrement dit, c'est le jour des crêpes. Personne, et surtout pas les enfants, ne ratent le jour des crêpes, n'est-ce pas ? Mais qui se souvient ? Mais qui se souvient que nous mangeons des crêpes en l'honneur de la présentation de Jésus au Temple ? Parce que, sur le plan de la fête, les deux fêtes sont liées. Et lorsque le 2 février tombe en semaine, on lit le texte de Luc sur la présentation de Jésus au Temple le dimanche précédant le 2 février. Et sur le plan liturgique, le dimanche où justement on lit ce texte, et bien ce dimanche-là clôt le cycle liturgique de Noël, commencé le premier dimanche de l'Avent. Alors la chandeleur, la chandeleur, c'est avant tout une fête religieuse appelée « Présentation du Seigneur ». En effet, les chrétiens célèbrent à cette date ce moment où Jésus est présenté au Temple 40 jours après sa naissance. Et autrefois, on appelait également cette fête la fête de la purification de la Vierge, car on célébrait en même temps les relevails de Marie, c'est-à-dire la date à laquelle la jeune accouchée reprenait une activité normale et se rendait de nouveau à la synagogue pour se purifier. La fête de la Présentation du Seigneur s'accompagnait autrefois d'une procession avec des cierges allumées. C'est ainsi que cette fête devint progressivement chandeleur, je suis désolée, mais du latin, candelorum, qui signifie chandelle. Et c'est évidemment normal d'allumer des cierges lors de cette fête, car ces cierges allumés rappellent que lorsque Jésus fut présenté au Temple, il fut reconnu en tant que Messie par Siméon, qu'il appela alors Lumière du Monde. Et si à la chandeleur nous mangeons des crêpes, les historiens tout de même ne sont pas tous d'accord sur l'origine de la consommation de cette gourmandise. Certains rapprochent la crêpe de la galette de céréales que les Romains mangeaient en l'honneur de Proserpine durant la fête des Lupercâpes, ce qui inciterait à penser que la fête catholique, instaurée dès le Vème siècle, visait à remplacer ces fameuses Lupercâpes dont les rites païens perduraient encore. Mais d'autres disent que la crêpe, par sa rondeur et sa belle couleur dorée, symbolise la lumière, le soleil et rappelle ainsi la prophétie de Siméon au sujet du Christ. Quoi qu'il en soit, nous aurons tous plaisir, je suppose, de déguster des crêpes à la chandeleur. Si ce n'est pas ce midi, parce que vous aviez oublié, ce n'est pas grave, ça peut être ce soir. Maintenant, revenons au texte biblique d'aujourd'hui. Nous le savons, quatre évangiles, quatre personnes qui racontent différemment ce qu'elles ont compris de ce qu'elles ont vécu avec Jésus et entendu de lui. S'il y a quatre évangiles, c'est que chacun d'eux a sa visée propre, en particulier relativement aux destinataires de son évangile. Et dans le cas de Luc, ce sont des païens de culture grecque convertis au christianisme sans passer par le judaïsme. Alors, Luc a le souci de présenter Jésus d'abord dans son entière humanité. Et pour en parler, il décrit avec beaucoup de détails la naissance de Jésus comme il le fait aussi pour la naissance de Jean-Baptiste. Et on ne peut que remarquer les écritures parallèles de l'annonciation à la naissance. Mais là où le récit diffère, c'est au sujet de la présentation au temple. En fait, cette présentation ne concerne que Jésus et n'est pas racontée pour Jean-Baptiste. Comme si Luc avait le souci d'indiquer à ses auditeurs ou plus tard à ses lecteurs le zèle avec lequel les parents de Jésus s'acquittent de la tâche que Dieu leur a confiée. Mais au fond, le récit de Luc n'est pas aussi étayé qu'on pourrait l'imaginer. En écrivant « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur », il ne précise pas que cette prescription que l'on trouve dans le livre de l'Exode s'accomplissait en versant la somme de cinq cycles au cours du mois qui suivait la naissance selon le livre des nombres et qui symbolisait le rachat du premier-né. En fait, Luc ne dit rien sur ce rachat de Jésus même s'il le suggère en conclusion de son récit. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. Si vous cherchez les représentations iconographiques de la présentation de Jésus au Temple, elles sont très nombreuses et toutes aussi belles les unes que les autres. Elles illustrent ce récit si particulier qui enracine Jésus dans le judaïsme d'une part, mais qui ouvre sa mission au monde entier d'autre part. Les parents, en venant présenter Jésus au Temple, obéissent à la loi de Moïse. Et vous avez sûrement remarqué et noté que l'évangile de Luc parle bien du Père et de la mère de Jésus. Et on peut supposer que la tradition de la conception virginale excluant un Père humain n'est pas encore établie à ce moment précis de la rédaction du texte. Même si, quelques versets plus haut, Luc a fortement insisté sur la conception virginale de Jésus. La mention de deux tourterelles ou deux petits pigeons selon la prescription du livre du Lévitique comme offrande demandée aux plus pauvres rappelle la condition modeste des parents de Jésus. Le texte de Luc se plaît à le faire remarquer trois fois au début et encore une fois à la fin du récit. Jésus, comme tout premier-né masculin, doit être présenté, consacré au Seigneur. Mais la cérémonie elle-même de la présentation n'est pas décrite. Le texte de Luc s'intéresse surtout à deux personnages qui viennent au temple, un homme et une femme, Siméon et Anne. Siméon n'a aucune fonction, il réside à Jérusalem. Il est juste, pieux. Il possède deux qualités chers au livre du Premier Testament. Être juste dans la Bible, c'est s'ajuster ou être ajusté à Dieu. C'est suivre sa volonté. Et Siméon attend la consolation d'Israël, ce qui rappelle les premiers versets du chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Consoler, consoler mon peuple. Et ce terme de consolation se rapporte au temps espéré où Dieu viendra sauver et délivrer son peuple. C'est ce qu'on appelle aussi le salut. Et l'évangile de Luc, c'est justement l'évangile du salut. Alors, Siméon symbolise en quelque sorte l'attente messianique des croyants d'Israël. Le texte souligne que Siméon vient au temple voir le Messie de Dieu et l'enfant est présenté comme le Messie attendu. Les paroles de Siméon sont prophétiques car le texte nous dit aussi que l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint est sur lui. Elle concerne Jésus identifié au salut préparé à la face des peuples et à la lumière qui éclaire les autres nations. L'attente de Siméon est exaucée. Il peut donc s'en aller en paix. Cela veut dire il peut mourir en paix. Et à cause de ces paroles, Siméon est présenté souvent comme un vieillard. Après la louange et la confession de foi, voici maintenant l'oracle ou le message de Siméon pour ceux qui l'entourent. Les paroles de Siméon adressées directement à Marie sont dramatiques avec l'allusion à l'épée, à la division, à la chute. Devant Jésus, il faudra ouvertement prendre parti. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Et Siméon est un sage. Il interroge déjà les certitudes des hommes sur Dieu et sur le monde. il interroge donc nos certitudes. Il prévient déjà que le signe que constitue le Christ sera contesté. Avec le Christ, ce sera difficile de savoir d'une certaine façon comment rester fidèle à Dieu. Parce que le Christ lui-même sera reconnu par certains et rejeté par d'autres, d'où l'allusion à la division. Le monde juif sera partagé, surtout le monde des religieux. Et plus tard, en faisant le choix du Christ, ce sera difficile de rendre compte de sa foi ouvertement devant les hommes. Et parfois, il faudra le faire au risque de sa vie. Cette difficulté est toujours d'actualité et touche principalement les chrétiens d'Orient. Mais nous sommes tous concernés. Rendre compte de sa foi, manifester son espérance, affirmer son choix personnel du Dieu de Jésus-Christ dans tous les domaines éthiques, sociétales, professionnels, environnementaux, tout en respectant le choix que font les autres, comme celui de croire autrement ou celui de ne pas croire. et se rencontrer pour susciter, entretenir, approfondir, maintenir le dialogue, c'est loin d'être facile et nous ressemblons souvent à des funambules dans ce domaine. Alors, c'est à nous, aujourd'hui, de prendre la mesure de la profondeur des débats que suscite notre adhésion au Christ, peut-être de la même façon que Marie en fera la douloureuse expérience. L'autre personne, c'est une femme, Anne. Elle aussi est qualifiée de prophétesse, porte-parole de Dieu. Elle est âgée de 84 ans, c'est-à-dire qu'elle a 7 fois 12 ans. Et dans la symbolique biblique des nombres, le chiffre 7 suggère la perfection et le 12 l'universalité. Sachant cela, on peut deviner qu'Anne représente parfaitement les croyants de son peuple qui attendent la libération ou la délivrance ou le rachat d'Israël et de Jérusalem. Elle représente la patience et la fidélité, celle qui passe par la prière constante. Ce qui est important de souligner, c'est que ce sont bien un homme et une femme qui reconnaissent dans l'enfant Jésus le Messie ou le Christ. Et rappelons-nous encore que l'Évangile est écrit après coup, autrement dit après Pâques. Le Nouveau Testament est écrit dans la foi de Pâques et Jésus, reconnu comme le Messie, est le salut offert à tous et non seulement à Israël. Cette ouverture à l'universel, pourtant déjà annoncée par le prophète Esaïe, a demandé du temps pour s'imposer à l'intérieur des premières communautés chrétiennes. Jésus est la lumière qui éclaire les nations païennes, c'est-à-dire les nations autres qu'Israël. Jésus est aussi la gloire d'Israël. Gloire, ce mot si difficile à traduire parce que ce mot dans la tradition biblique évoque le poids ou la lourdeur. Et la scène de la présentation se déroule au temple de Jérusalem, centre religieux de la nation, mais Jésus vient pour tous. Et on devine que Luc rappelle aux communautés qui se trouvent maintenant hors frontières qu'elles ne peuvent pas oublier tout ce qu'elles doivent au judaïsme. Le judaïsme deviendra la racine qui nous porte, comme le dira l'apôtre Paul, mais il faudra beaucoup de temps pour l'admettre, car tout de même, il n'y a pas encore si longtemps, le judaïsme a été longtemps considéré comme le peuple qui avait tué le Fils de Dieu. Alors, encore un détail de ce texte. Si la scène se passe au temple de Jérusalem, nous remarquons que ce ne sont pas les prêtres qui accueillent Jésus, mais deux personnes extérieures au monde sacerdotal de l'époque. Que faut-il y voir ? Sinon, sans doute, une critique adressée à ceux qui, parmi les responsables religieux n'ont pas accueilli ni reconnu Jésus au cours de son ministère, mais peut-être aussi une invitation à être juste, comme Simeon, autrement dit, ajusté à Dieu. Mais encore, une invitation à prier, comme Anne, pour que nous puissions nous aussi reconnaître en Jésus, le Messie de Dieu. en se rappelant que ce Messie dont il est question ne s'imposera jamais par la force ou par la puissance guerrière, mais bien par le service rendu aux autres, à tous les autres, sans frontières et sans condition jusqu'au don de sa vie. Mais pour le moment, Jésus est un enfant présenté au temple par ses parents. C'est aussi le moment où Marie, la mère de Jésus, est réintégrée dans la société 40 jours après son accouchement par ce rite de purification, ce qui rappelle qu'entre la gestation, la naissance et la présentation de l'enfant, il faut du temps pour mettre un enfant au monde. il faut aussi du temps pour se remettre de cet effort, accueillir ce changement de vie et peut-être agrandir la famille de nouveau. Nos regards se portent aujourd'hui sur Jésus, cet enfant présenté au temple. Cela nous rappelle que dans un enfant, quel qu'il soit, tous les possibles sont là. et avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons été nous aussi des enfants et peut-être avons-nous eu la chance d'être présentés un jour au temple comme c'est la tradition dans de nombreuses églises évangéliques par exemple, avant que l'enfant ne demande le baptême par lui-même quelques années plus tard. Ceci dit, c'est aussi une tradition qui est vécue au sein de notre propre église ici même. Et quand bien même, même si cela n'a pas eu lieu, on peut le vivre à tous les âges. Et bien en tout cas, chaque fois que nous venons à l'église ou au temple, comme ce matin, nous sommes chacun pour notre part accueillis comme des enfants de Dieu. Pendant le culte, par nos chants, nos prières, la méditation de la Bible, la musique, nous présentons toute notre personne. Autrement dit, nous présentons l'ordinaire autant que l'exceptionnel de nos vies, nos préoccupations comme nos joies, nos déceptions comme notre reconnaissance. En fait, à ce Dieu que nous cherchons, nous présentons toute notre spiritualité, toute notre intimité en espérant qu'il nous y rejoigne. d'où que nous venions, qui que nous soyons, nous sommes le signe de la réalisation de la prophétie de Siméon par l'universalisme de nos origines et la particularité de nos parcours. Chacun, chacune, devraient pouvoir repartir tout à l'heure en se disant à lui-même, avant peut-être de le dire aux autres, mes yeux ont vu ton salut. Autrement dit, d'une façon ou d'une autre, la présentation de tout notre être au temple nous réouvre à la confiance. et à partir d'aujourd'hui, nous ne devrions plus déguster les crêpes comme avant, du moins, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...